bonjour alors aujourd'hui je vais expliquer pour angèle et puis pour toutes celles qui veulent le fameux petit napperon jaune qui était sur ma vidéo quand j'ai fait les petites bordures alors voilà j'en ai fait plusieurs ça il y en a d'autres un plus petit ou plus grand le jaune à 1 2 3 4 5 à la 6 pétales moi je veux en faire comme le rose pour faire l'explication je vais faire cinq pétales ça dure un petit peu moins longtemps mais vous pouvez faire cinq pétales six pétales oui pétales tout ce que comme vous voulez pour ceci on fait un cercle magique on pique je vais chercher ma maille je sécurise mon cercle voilà je vais venir faire dix mailles serrées dans mon cercle si vous voulez six pétales vous devez faire alors 12 mailles serrées dans le cercle moi pour mes cinq pétales c'est dix mailles serrées une deux trois quatre cinq six sept huit et dix donc si vous voulez six pétales vous faites 12 si vous voulez oui pétales vous faites 16 mailles serrées dans le cercle je te dire la petite le petit fil pour fermer mon rond et je viens faire une maille coulée dans la première maille serrée que j'ai fait voilà une maille coulée 5 mailles en l'air une deux trois quatre cinq je passe une maille serrée je vais dans la suivante et je fais une maille serrée cinq maille en l'air deux trois quatre cinq je passe une maille je vais dans la suivante et je passe une maille je vais dans la suivante et on fait une maille serrée une deux trois quatre cinq maille en l'air deux trois quatre cinq et je viens faire une maille coulée dans la toute première maille voilà je coulée je coulée la maille comme ceci on a donc cinq trous cinq arceaux un deux trois quatre cinq pour les cinq pétales si vous faites douze vous aurez six si vous faites plus forcément plus 8 10 vous pouvez en faire autant que vous voulez alors moi on va dans le petit arceau on fait une maille coulée je monte trois mailles pour faire ma première bride ça c'est la première bride à côté dans le même arceau je fais cinq bris dans plus donc une deux trois quatre et cinq donc ça nous fait nos cinq bris un deux trois quatre cinq plus les trois du départ là ma toute première bride ça fait six bris trois mailles en l'air deux trois je viens faire six bris dans l'arceau à côté une deux trois quatre cinq six trois mailles en l'air six bris dans l'air six bris dans l'arceau sur une deux trois quatre quatre cinq et six et six trois mailles en l'air trois mailles en l'air une deux trois six bris dans l'arceau suivant une deux trois 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 cinq six trois mailles en l'air une deux trois six bris dans le dernier arceau une deux trois six bris dans le dernier arceau une deux trois trois six bris dans l'arceau une deux deux trois trois quatre quatre cinq et six trois mailles en l'air une deux deux trois trois et je fais une maille coulée dans la première de mes trois mailles du départ là de ma première bride une maille coulée on obtient donc une petite roue comme ceci alors trois mailles en l'air pour ma première bride une bride sur la deuxième bride du rang précédent mais je ne termine pas je laisse sur mon crochet donc j'ai mes brins une bride sur la troisième du rang précédent mais je ne la termine pas non plus ainsi de suite la quatrième je ne termine pas la cinquième je ne termine pas et la sixième je ne termine pas voilà je passe le fil au dessus du crochet et je traverse les petites boucles j'obtiens mes brides resserrées sept mailles en l'air 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 je viens dans le trou entre mes deux séries de brides je vais dans le trou je fais une maille serrée 7 mailles en l'air 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 je viens faire une bride sur la première bride du rang précédent et je ne la termine pas et ça me fait deux brins sur mon crochet puisque j'ai le brin de mes sept mailles en l'air et j'ai le brin de ma bride que je n'ai pas terminée une bride sur la deuxième voilà une bride sur la troisième que je ne termine pas une bride sur la quatrième du rang précédent que je ne termine pas une bride sur la cinquième et une bride sur la sixième j'obtiens sept petites boucles sur mon crochet je passe mon fil au dessus de mon crochet et je traverse toutes les petites boucles 7 mailles en l'air 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 je viens faire une maille serrée entre les deux séries de brides dans le petit trou maille serrée 7 mailles en l'air 2, 3, 4, 5, 6, 7 j'ai mon premier brin sur mon crochet je fais la bride une bride sur la première bride du rang précédent que je ne termine pas une deuxième sur la deuxième troisième sur la troisième en dessous quatrième sur la quatrième cinquième sur la cinquième et sixième et sixième sur la sixième j'ai mes sept boucles je passe le fil au dessus de mon crochet et je traverse les sept boucles voilà 7 mailles en l'air 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 une maille serrée entre les deux séries là dans le petit trou je fais ma maille serrée 7 mailles en l'air 2, 3, 4, 5, 6, 7 je viens faire une boucle sur la première une bride sur la première bride du rang précédent une bride que je ne ferme pas une bride sur la deuxième je ne la ferme pas une bride sur la troisième je ne la ferme pas une bride sur la quatrième une bride sur la cinquième une bride sur la sixième j'obtiens mes sept petites boucles je passe ce fil au dessus de mon crochet et je traverse les sept boucles 7 mailles en l'air 2, 3, 4, 5, 6, 7 je viens entre les deux séries dans le petit trou je fais ma maille serrée 7 mailles en l'air 2, 3, 4, 5, 6, 7 je viens faire une bride sur la première du rang précédent je ne termine pas je ne termine pas deuxième sur la deuxième troisième sur la troisième quatrième cinquième et sixième j'aimais cette petite boucle je passe mon fil et je traverse ces petites boucles j'arrive à la fin de mon rang je ne fais pas cette maille en l'air puisque je vais devoir travailler au milieu je fais deux mailles en l'air une, deux et je viens faire deux une double bride donc une bride c'est juste passer une fois le fil au dessus du crochet ici j'en passe deux fois et je viens faire ça à la base de ma première boucle ici du rang précédent voilà je fais ma double bride voilà je suis au milieu de mon arceau une maille en l'air juste à côté je fais une maille serrée voilà alors trois mailles en l'air une, deux et trois je viens faire un picot donc je passe dans les deux petits brins ici je passe mon fil je retire et je passe dans la boucle je reviens dans l'arceau à côté de ma maille serrée je pique je vais rechercher le fil et je coule ma maille je fais sept mailles en l'air deux, trois, quatre, cinq, six et sept je vais dans l'arceau à côté je viens faire une maille serrée trois mailles en l'air une, deux, trois mon picot je pique dans les deux petits brins je vais chercher le fil je ramène et je traverse je retourne dans l'arceau je vais chercher le fil et je coule la maille sept mailles en l'air deux, trois, quatre cinq, six, sept je vais dans l'arceau à côté une maille serrée trois mailles en l'air deux, trois je fais mon picot je pique dans les deux petits brins je ramène le fil je traverse la boucle je retourne dans l'arceau je vais chercher le fil et je coule la maille sept mailles en l'air une, deux, trois quatre, cinq six, sept dans l'arceau suivant une maille serrée trois mailles en l'air deux, trois un picot donc je pique dans les deux petits brins je vais chercher le fil je ramène, je traverse la boucle je retourne dans l'arceau je vais chercher le fil et je coule la maille sept mailles en l'air deux, trois, quatre cinq, six, sept je vais au milieu de l'arceau une maille serrée trois mailles en l'air deux, trois mon picot je tire, je traverse la boucle je retourne dans l'arceau je vais chercher le fil et je coule la maille sept mailles en l'air deux, trois, quatre cinq, six, sept je vais dans l'arceau je fais ma maille serrée trois mailles en l'air deux, trois mon picot je vais dans les deux petits brins je vais chercher le fil je passe à travers la boucle je retourne dans l'arceau je vais chercher le fil et je coule la maille sept mailles en l'air deux, trois, quatre cinq, six, sept arceau suivant mailles serrées trois mailles en l'air deux, trois je fais mon petit picot voilà je retourne dans l'arceau je vais chercher le fil et je coule la maille sept mailles en l'air deux, trois, quatre cinq, six, sept je retourne dans l'arceau à côté je fais ma maille serrée trois mailles en l'air deux, trois je fais mon picot voilà je retourne dans le même arceau je vais chercher le fil et je coule la maille sept mailles en l'air deux, trois quatre, cinq, six, sept je vais dans l'arceau à côté mailles serrées trois mailles en l'air deux, trois je fais mon picot voilà je retourne dans l'arceau je vais chercher le fil et je coule la maille j'ai fini mon rang même chose que le rang précédent je vais devoir travailler au milieu donc je fais une maille deux mailles en l'air une double bride que je fais à la base de mon picot je pique à la base de mon picot je ramène je traverse deux boucles je prends je traverse deux boucles je prends je traverse deux boucles et je suis au milieu de mon arceau je fais une maille en l'air juste à côté une maille serrée et c'est reparti trois mailles en l'air deux trois picots et je retourne chercher le fil et je coule ma maille maintenant je ne vais pas faire sept mailles en l'air j'en fais neuf une deux trois quatre cinq six sept huit neuf je vais dans l'arceau à côté donc entre les deux il y a un picot là un picot là ici il y a un arceau je vais dans l'arceau je fais ma maille serrée trois mailles en l'air deux trois picots voilà je retourne dans l'arceau je vais chercher le fil et je coule la maille neuf neuf mailles en l'air deux trois quatre cinq six sept huit neuf je vais dans l'arceau entre les deux picots une maille serrée trois trois mailles en l'air deux trois je fais un picot picot je retourne dans l'arceau je vais chercher le fil et je coule la maille neuf mailles en l'air deux trois quatre cinq six sept huit neuf je vais dans l'arceau entre les deux picots je fais ma maille serrée trois mailles en l'air un picot voilà je retourne dans le même arceau je vais chercher le fil et je coule la maille neuf mailles en l'air deux trois quatre cinq six sept huit et neuf je vais dans l'arceau entre les deux picots une maille serrée trois mailles en l'air deux trois je fais mon picot je viens voilà je retourne dans l'arceau chercher mon fil et je coule la maille neuf mailles en l'air trois quatre cinq six sept huit et neuf je retourne entre les deux picots dans l'arceau une maille serrée trois mailles en l'air deux trois picots trois picots je traverse voilà je retourne dans l'arceau chercher le fil et je coule la maille neuf mailles en l'air deux trois quatre cinq six sept 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 huit neuf je vais entre les deux picots dans l'arceau je fais ma maille serrée trois mailles en l'air trois mailles en l'air trois je fais mon picot je ramène je retourne dans l'arceau chercher mon fil et je coule la maille neuf mailles en l'air deux trois quatre cinq six sept huit neuf je vais entre les deux picots dans l'arceau je fais ma maille serrée trois mailles en l'air deux trois je fais mon picot voilà je retourne chercher le fil et je coule la maille neuf mailles en l'air deux trois quatre cinq six sept huit neuf je vais entre les deux autres picots je fais une maille serrée je fais ma maille serrée trois mailles en l'air picot voilà je retourne dans l'arceau chercher le fil et je coule la maille neuf mailles en l'air deux trois quatre cinq six sept huit neuf et j'ai terminé puisque j'arrive à mon picot alors où je fais neuf mailles en l'air et je termine donc je passe je vais chercher je coule ma maille je termine mon range et fini je coupe si je veux faire un rang supplémentaire je fais comme précédemment deux mailles en l'air une double bride que je fais je pique là à mon picot je fais ma double bride j'arrive au milieu de mon arceau je recommence une maille en l'air une maille serrée un picot et alors je fais onze mailles en l'air on en avait fait sept maintenant neuf si je fais encore un rang j'aurai onze mailles en l'air etc. 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 et voilà ce que ça donne le petit naperon est fini voilà angèle j'ai tenu parole donc vous allez vous amusez parce que c'est vraiment très 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 facile très facile à faire et on peut le faire à l'infini on peut en faire plusieurs et les coudre ensemble pour faire un plus grand naperon on peut les mettre sur des livres sur des cahiers sur des cartes sur des albums sur des boîtes sur des étagères sur des armoires enfin où vous voulez je vous dis vous pouvez en faire plusieurs et les coudre ensemble alors pour faire par quatre par six par huit pour faire des plus grands naperons etc. 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 voilà j'espère que vous avez bien compris c'est très facile à faire c'est très amusant ça ne dure pas très très longtemps et voilà je vous souhaite là-dessus un très très bon dimanche amusez-vous bien à les faire merci d'avoir regardé ma petite vidéo je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos gros gros bisous